Les secrets de Loli, cosmétiques plaisir, en harmonie avec la nature, vous présentent Don't Lie with Delight. Bicolored, la ligne de maquillage experte du teint, vous présente Don't Lie with Delight. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Rokhaya Diallo est notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Rokhaya, comment ça va ? Très bien, merci. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un petit rituel qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Merci. C'est bon, tu es prête ? Très bien. Alors Rokhaya, tu es née à Paris avec des parents gambiens et sénégalais et tu dis « je suis française sans commentaire ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que souvent les gens qui sont d'ascendance, disons extra-européenne, sont en permanence renvoyés à leurs origines. Donc dire que je suis française sans commentaire, c'est une manière de dire que je ne souhaite pas que les personnes commentent ma francité. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'invoquer mes origines, je peux le faire en toute liberté, mais je n'ai pas envie que systématiquement, les gens comme moi soient considérés comme étant des Français issus d'immigration, des Français sous condition, parce qu'on peut les déchoir de leur nationalité, ou encore des Français de la énième génération, alors qu'ils sont Français tout court. On rappelle que tu es chroniqueuse télé et radio, donc sur Canal+, sur RTL, sur la radio Le Mouve, et que tu présentes également une émission mensuelle sur la chaîne LCP qui s'appelle « Ego, mais pas trop ». Parle-nous de ton parcours. Alors moi, je n'ai pas du tout un parcours de journaliste initialement. J'ai fait des études de droit jusqu'en maîtrise, donc j'avais plutôt beaucoup d'intérêt pour ce qui était relatif aux libertés publiques et aux droits humains. Mais voyant que ça ne donnait pas forcément de formation très concrète, j'ai fait ensuite une école de commerce où j'ai pu vraiment travailler en entreprise, ce qui ne m'a pas du tout plu. J'ai notamment travaillé pour une grosse boîte informatique, et là je me suis dit, vraiment poser la question de travailler dans un domaine qui m'intéressait, à savoir un domaine culturel. Donc j'ai fait après un master à la Sorbonne en marketing et distribution dans l'audiovisuel, parce que je voulais travailler dans la production. J'ai vraiment une sensibilité féministe dès l'adolescence, qui ne s'était pas exprimée par un engagement, mais qui était vraiment présente. Et puis à côté de ça, je me suis très... En fait, autour de mes 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'alter-mondialisme, notamment avec l'ouvrage de Naomi Klein sur nos logos, sur les différences entre Nord et Sud, en fait les rapports de nomination entre pays du Nord et pays du Sud. Donc ça, ça m'a vraiment interpellée. Et la figure qui m'a vraiment, vraiment interpellée sur les questions de rapports Nord-Sud, c'est Aminata Traoré, ancienne ministre de l'Éducation au Mali, qui a écrit l'étau sur la façon dont l'Europe comprimait l'Afrique. Et donc moi, je me suis intéressée à ça de manière un peu informelle, en lisant des ouvrages. Et puis j'ai fini par m'engager d'abord dans une association féministe qui s'appelle Mixité, qui est l'association qui a été créée par Clémentine Autain, qui est la porte-parole du Front de Gauche pour la présidentielle. Et puis ensuite à Attaque, l'association alter-mondialiste, où là je me suis occupée, je me suis pas mal impliquée dans l'organisation d'un festival de cinéma sur l'égalité. D'accord, c'est génial. Tu étais cofondatrice de l'association Les Indivisibles, qui déconstruit les préjugés ethno-ratiaux avec beaucoup d'humour, et qui d'ailleurs, chaque année, décerne les Yabon Awards. Peux-tu nous en parler ? J'ai voulu créer ce collectif parce que je voulais qu'on crée un espace qui permette de dire qu'on peut être à la fois français et noir, d'origine maghrébine, d'origine asiatique, sans que ce soit forcément associé à une identité étrangère, même si on a envie de le faire. Ça appartient à la liberté de chacun. Par ailleurs, je voulais aussi qu'on me propose un contre-discours par rapport à tous les débats qui commencent à émerger sur les quartiers populaires, sur l'islam, sur les foulards, etc. Et j'ai sollicité autour de moi des amis, donc milieu 2006, pour fonder l'association en 2007, Les Indivisibles. Et là, l'idée, c'était vraiment de déconstruire les préjugés ethno-ratiaux et en ayant vraiment la particularité d'utiliser l'humour et la dérision. Okaya, tu maîtrises avec perfection un ton incisif et tu es loin de te laisser faire sur les plateaux télé. On a pu te voir face à Éric Zemmour, face notamment à Henri Guénaud ou encore Robert Ménard. Et tu ne t'es pas gênée d'ailleurs pour les remettre à leur passe et faire valoir tes opinions. Il y a des trafics dans ces quartiers. Je ne mélange pas tout du tout. Ils ont des coups de l'obscur, ils pratiquent la polygamie, l'exquisition. Il y a de la polygamie aussi. Vous êtes en plein de délinquance, pas du tout. La délinquance n'est pas l'apanage des quartiers populaires. Il y a des millions d'humains différents. Non mais il n'y a pas un homme africain. Il y a près de 60 pays en Afrique. Rien que ça, c'est de la caricature. Il y a un homme européen, mais ça ne choque personne. Pourtant je sais qu'un Français, un Allemand, un Ormégien, un Anglais, c'est différent d'un Français. Est-ce que vous imaginez un Président africain venir en France faire un discours sur l'homme européen ? Aussi caricatural. Je pense que ça ne passerait pas. C'est quoi ? C'est un propos raciste. Et alors ? Il y a des mots et il y a des propos racistes. Et je vais dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Justement, ce qu'on veut, c'est que France Télévisions, l'antenne sur laquelle se sont exprimés ces propos, condamne de manière ferme et explicite ces propos. Elle l'a fait, Lise Ruffet. Elle l'a fait, mais France Télévisions ne l'a pas faite de manière officielle. Vous en demandez tous les jours un peu plus ? On en demande, qu'est-ce qu'on a demandé d'autre ? On ne demande à ne pas être injurié sur une antenne par ailleurs. Attendez, ce n'est pas vous qui êtes injurié. Je vous rappelle que personne n'a parlé de Rocaïa Diallo. Non, mais on a parlé de nègres, on sait très bien à quoi se rapportent les nègres. Vous savez très bien, Robert Ménard, je pense que vous n'étiez pas visé par ces propos et que nègres se rapportent à une réalité particulière. Je l'ai compris. Et je pense que votre citoyenneté, à vous, Robert Ménard, devrait aussi être injurié par ce genre de propos. C'est assez marrant de me retrouver dans cette position de contradicteur, contradictrice en l'occurrence, de ces personnes-là. Parce que c'est vrai que quand on a créé Les Indivisibles, et même avant, j'en avais assez de regarder à la télévision des débats, vous entendez des gens dire des horreurs sans jamais qu'aucune contradiction ne soit posée. Donc moi, avoir cette possibilité de leur répondre directement, c'est inespéré. Tu as été identifié par les États-Unis comme un futur leader en France grâce à un programme des visiteurs internationaux, qui existe depuis d'ailleurs 1940, et où ont été repérés plus de 290 chefs d'État du gouvernement actuel et passé. Peux-tu nous donner quelques exemples ? Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, Najat Vallaud-Belkacem, Harlem Désir, et à l'étranger, Margaret Thatcher, Tony Blair, Annette Karzaï. Donc non, quand même, il y a des gens qui ont été identifiés très en amont par rapport à leur assise politique. Donc moi, le fait d'être identifié sur ce programme-là, évidemment, ça m'a fait drôle, parce que si je mettais ça en parallèle avec la reconnaissance que je pouvais avoir dans mon propre pays, c'est sans commune mesure. Alors on pourrait presque comparer ton parcours à celui d'un jeune prodige sénégalais, Thion Young, arrivé aux États-Unis avec seulement 20 dollars en poche et qui, quelques années plus tard, se retrouve au cœur de la campagne de Barack Obama. Ah oui, il a une trajectoire incroyable. Ce qui est intéressant avec Thion Young, c'est que, déjà, on a exactement le même âge, c'est assez rigolo, et il est né dans la ville, en fait, de mon père. Du coup, il y a un parallélisme dans la trajectoire qui est intéressante. Et il est arrivé aux États-Unis lorsqu'il avait 20 ans, avec très peu d'argent. Et puis, en étant garçon de salle, etc., il a fini par évoluer, par intégrer l'équipe de campagne d'Obama, dans laquelle il croyait bien avant que tout le monde investisse une fois dans sa victoire. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans un forum sur la paix à Bruxelles. On a pas mal discuté, puis j'arrête pas de lui dire, mais tu te rends compte, si tu étais venu en France à cet âge-là, ça se trouve, tu serais dans un centre de rétention en train de demander des papiers. Donc, on est dans une histoire. Alors, moi, j'idéalise pas les États-Unis. Bien entendu, je sais que c'est compliqué, que les lois sur l'immigration se durcissent. Et en même temps, un parcours comme le sien n'aurait certainement pas été probable, n'aurait été possible même en France. Donc, voilà, il y a quelque chose de parallèle qui est intéressant. On est chacun des deux côtés de l'Atlantique. Alors, moi, la différence, c'est que je suis née en France. J'ai pas eu de parcours migratoire, mais c'est une histoire de l'immigration. C'est aussi une partie de l'histoire de ma famille. Donc, il y a forcément une forme d'identification des deux côtés. Bokaya, quels ont été les moments difficiles dans ton parcours ? Quels sont les moments qui t'ont marquée ou qui t'ont fait du mal, par exemple ? Je ne suis pas sensible aux attaques personnelles, mais c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup. Et de toute part, aussi bien de gens d'extrême droite, des petits fachos d'Internet qui se font plaisir à me pourrir sur leurs blogs et leurs commentaires. Donc, ça, ça me fait rire généralement, parce qu'en plus, ce sont des gens qui me reprochent de ne pas être une vraie française et qui font des billets truffés de faute d'orthographe. Donc, c'est assez rigolo. J'ai presque envie de les corriger en leur disant, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui maîtrise la langue française, c'est certainement pas vous. En 2010, tu publies ton premier livre intitulé Racisme, mode d'emploi. En quoi ça consiste ? Alors, c'est dans une collection de philosophie chez Larousse qu'il est paru. Et l'idée, c'était vraiment d'appréhender la question du racisme et de la décortiquer, quelque part, d'expliquer, bien sûr, en m'appuyant sur des théories classiques du racisme, mais à l'aune d'anecdotes très modernes, de séries de télévision, de cinéma, ce qu'est le racisme. Il y a tout juste un mois, tu sors aux éditions Michel Laffont ton deuxième bouquin, « À nous, la France », ton deuxième ouvrage, où tu démystifies beaucoup d'idées reçues et où tu dresses un constat assez juste de la France de 2012. Je crois qu'il faut qu'on appréhende notre pays avec la modestie qui doit incomber aux responsables politiques. Je montre aussi que la France n'est plus blanche, contrairement à ce qu'elle croit, qu'elle n'est plus uniquement judéo-chrétienne, mais qu'on est le premier pays, en termes de nombre de musulmans en Europe, que l'islam, c'est la deuxième religion du pays. Et pour autant, notre pays est laïque. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Je cite, tu dis, « Les immigrés ne coûtent rien à la France, au contraire, ils rapportent. La preuve étant que 24 heures sans eux, on verrait bien quelle est la différence. Que le fait d'être français est simplement assimilé à une couleur de peau, ce qui est bien dommage d'avoir une identification monocolore. Qu'à catégorie sociale égale, les enfants d'immigrés ont tendance à mieux réussir au niveau scolaire. » Alors ce que je dis sur l'immigration, c'est pas de moi, ça vient d'une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université lilloise, et qui montre que les immigrés, contrairement à ce qu'on croit, ne coûtent pas à la France, mais au contraire, ils leur rapportent 12 milliards d'euros, par plusieurs biais. D'une part, parce que les immigrés sont en moyenne beaucoup plus jeunes que le reste de la population, donc qu'ils travaillent, et qu'en travaillant, ils financent en grande partie les retraites. On est dans un pays qui a une problématique de vieillissement de la population. Par ailleurs, le fait d'être jeune est associé à une consommation assez importante, donc ils consomment, et quand on consomme, on paie de la TVR, et ça participe au financement de l'économie. Tu nous apprends aussi dans ton ouvrage qu'Omarcy n'est pas le premier acteur noir à avoir remporté un César. En 1987, l'acteur Isaac de Bancolet a remporté lui aussi ce titre, avec son rôle dans « Black Mic Mac » de Thomas Gillot. Ça fait 25 ans, il a fini par quitter la France pour les Etats-Unis. On l'a vu jouer dans des rôles dans plusieurs productions, dans « 24 heures chrono », par exemple. James Bond aussi. Voilà, c'est ça, dans des productions de Jim Jarmusch. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a réussi finalement une carrière outre-Atlantique, mais je pense qu'il aurait souhaité, comme beaucoup d'acteurs noirs ou non-blancs d'origine maghrébine, et encore plus d'origine asiatique, faire carrière un peu dans le cinéma hexagonal, mais ça reste encore compliqué. Alors là, on passe à la partie de l'interview la plus cool, la plus décontractée, tu dois répondre sans réfléchir. Si tu étais une autre femme ? J'aurais aimé être, je ne sais pas... Non, parce qu'en fait, à chaque fois, les femmes que j'admire n'ont pas très bien fini. Je pensais à Olympe de Gouge, mais elle a fini guillotinée. Angela Davis est allée en prison, donc voilà. Si tu devais renaître quelque part d'autre, ça serait où ? Peut-être au Japon, parce que j'aime bien les mangas, et je me suis rêvé manga car à un moment. Un proverbe ? Eh bien, je vais citer Angela Davis, c'est pas un proverbe, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit « Les murs renversés deviennent des ponts ». Rocaïa, tu as beau être une femme de poigne, ça, on l'a vu sur les plateaux télé, mais tu n'en restes pas moins coquette, comme on peut voir aujourd'hui. Quel est ton geste beauté quotidien ? Quel est le produit fétiche qui ne te quitte pas ? Effectivement, je fais un peu attention à ce que je porte et tout, mais je ne suis pas une grande coquette. J'ai les cheveux très courts, vraiment par flemme. Donc moi, le geste le plus basique, c'est vraiment, je me lève le visage et je m'hydrate. Après, ce n'est pas vraiment un produit de beauté qui ne me quitte pas, mais c'est plutôt un accessoire, ce sont les boucles d'oreilles que je porte tout le temps et que j'adore. Ton petit mot de la fin ? Eh bien, c'est très agréable comme entretien. Je suis vraiment contente d'avoir enfin pu avoir cet entretien avec toi. J'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Merci beaucoup pour ton naturel et ta simplicité. Les États-Unis t'ont identifié comme la future leader pour représenter cette France et on comprend aujourd'hui pourquoi. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour tes combats à venir et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. L'interview d'Ovocaïa Diallo est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivi. À bientôt. Bye bye. Don't Play With Delay vous a été présenté par Les Secrets de Loli, cosmétique plaisir en harmonie avec la nature. Don't Play With Delay vous a été présenté par Bicolord, l'expert du teint. Sous-titrage Société Radio-Canada